Salut tout le monde c'est Quim et aujourd'hui donc je vais faire un tuto à la demande d'un de mes abonnés pour faire un arrêt sur image et s'incruster dans une vidéo. Enfin disons il m'a dit précisément comment faire pour s'incruster enfin pas pour s'incruster pour continuer à être en mouvement mais que tout le fond d'écran que tout le reste doit être en arrêt par exemple avec des jets d'eau enfin voilà c'est un petit peu complexe mais je vais quand même faire cette vidéo alors pour ça alors vous allez avoir besoin d'une vidéo vous prenez une vidéo au hasard attendez là j'ai une mauvaise sony vegas donc vous prenez une vidéo au hasard donc alors attendez ça c'est mon projet de Yansa là où je suis à la mer et on filme des grosses vagues il y a quand même 16 minutes de vidéo mais c'est pas ça ce que je voulais vous montrer alors on va commencer tout de suite parce que là on a pris un petit peu de retard alors vous amenez une vidéo dans sony vegas 10 alors ensuite vous l'amenez sur votre timeline ici là on va mettre 1 appliquer tout nouveau projet ok je crois que c'est même 1.21 ce pixel carré 1.21 appliqué tout nouveau projet voilà alors ensuite pour faire votre arrêt sur image à un endroit précis donc déjà je vais vous montrer l'incrustation en premier donc vous allez vous prenez une vidéo ou une photo ou ce que vous voulez mais il faut qu'il y ait un fond de la même couleur vraiment ça vous voyez tac là vous voyez c'est là c'est la même couleur le fond c'est vraiment du que du blanc il faut vraiment que ce soit la même couleur donc si vous vous filmez il faut que vous filmez devant un mur ou devant devant je sais pas moi un endroit un petit peu studio où il y a vraiment une couleur de fond ici donc là ce que j'ai fait c'est que avant qu'il y ait cette piste j'ai fait clic droit insérer nouvelle piste vidéo j'ai glissé mon truc ici là voilà alors pour ça pour incruster ça dans sa vidéo c'est à dire ma vidéo de fond alors je le mets sur le dessus pourquoi parce qu'en fait la piste du dessus donc la 1 à la priorité sur la 2 donc c'est à dire qu'en fait elle cette photo là c'est comme si elle était devant l'autre vidéo la preuve si on si on recadre vous voyez que ça met l'autre vidéo derrière si on c'est vraiment plus petite alors après pour faire votre incrustation vous allez avoir besoin de l'effet incrustation chrominance donc vous allez chercher incrustation en chrominance sony alors je me suis créé mon par défaut vous glissez donc vous prenez sinon vous prenez ici vous glisser dans votre vidéo du dessus moi alors ensuite vous allez cliquer sur la vous pouvez double cliquer 6 annonce s'est déjà fait vous cliquez ici avec la pipette là vous prenez la couleur unis donc le blanc vous cliquez et là vous mettez un petit peu de seuil voilà et selon les selon le taux de couleur unis ça va aller plus ou moins vite il y en a va falloir aller carrément au bout pour tout supprimer là on ne va pas avoir besoin on peut laisser un petit peu de flou voilà on a notre notre logo incrusté dans notre vidéo e ça on s'en fout ouais voilà alors une fois qu'on a fait ça alors là vous voyez que le fond reste en comment dire le fond il il reste en en vitesse normale alors pour le faire en en arrêt vous allez chercher à une frame prête donc ici alors ici vous coupez et ici vous coupez donc ce que vous faites c'est que vous vous mets vous cherchez la première image la première image ici et quand vous faites ça et que là vous lâchez vous avez l'image d'après ici donc là on a une image ici donc qui ne changera exactement rien vu que c'est qu'une image voyez que ça fait rien sauf que là on va faire clic droit insérer ou supprimer une enveloppe ici là après avoir fait clic droit sur notre image et là c'est la rapidité voilà alors vous zoomez et là vous allez vous avez votre vous avez eu une ligne verte qui est apparue en insérant l'enveloppe et là vous avez un point au début de la ligne verte vous faites clic droit vous faites définir sur et là vous mettez 0% et là notre vidéo est en vitesse normale alors après on va décaler ça au max donc vous décalez et ça vu qu'elle est à 0% vous pouvez l'étirer comme vous voulez ça vous fait un arrêt sur image et après vous pouvez reprendre l'autre partie de la vidéo ça et normalement ça fait quelque chose de bon vous voyez là ça tourne, ça tourne ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne paf arrêt sur image arrivée de votre vidéo donc moi là c'est une photo mais ça peut être une vidéo ensuite paf ça reprend voilà donc ça c'était pour ce qui était de l'incrustation et de l'arrêt sur image donc après quand quand la personne en question qui m'a demandé ce tuto veut s'incruster dans sa vidéo alors je lui redis bien penser à prendre son fond couleur uni donc se filmer, couleur uni, etc et après si par exemple il veut marcher dans un champ imaginez que ça c'est une vidéo vous faites recadrer et vous pouvez l'éloigner la décaler marcher dans un sens, dans l'autre, etc vous faites vraiment comme vous le sentez voilà ça c'est ce qui était pour l'arrêt en image alors il y a une autre technique pour faire un arrêt sur image c'est quand vous sélectionnez votre femme ici vous avez votre prévisu qui vous donne ça et ici vous pouvez faire enregistrer dans un fichier et là vous prenez jpeg image 1 vous choisissez où vous l'enregistrez et vous aurez cette image que vous pourrez agrandir d'ailleurs ce sera un jpeg comme ma photo Queen's Chanel donc voilà c'était Queen38 pour ce petit tuto d'arrêt sur image je vous dis à très bientôt pour deux prochains tutos je vais en faire un petit peu sur Sony Vegas parce que première prouve je sais pas en ce moment j'ai un peu du mal donc je vais faire un petit peu sur Sony Vegas donc salut tout le monde à très bientôt pour deux prochains tutos à très bientôt pour deux prochains